Le préfet du département de Pointe-Noire, Alexandre Honoré Paca, a présenté les statistiques issues de la dernière réunion de la cellule de crise sur l'épidémie du chikungunya. Il a souligné l'importance d'élargir la campagne de sensibilisation en s'appuyant sur l'apport des chefs des quartiers, considérés comme étant le relais entre l'administration et la population. La directrice départementale de la Santé, Obierjki Pombudimathondo, pour sa part, a procédé à la présentation de la maladie en partant de son origine jusqu'à son traitement, tout en déplorant la non prise en charge de l'épidémie dans ses débuts. La directrice départementale de la Santé établit un bilan de 672 cas. Le chikungunya n'a pas de traitement. Seul un traitement des mots et des signes de la maladie est possible. Elle interpelle sur l'automédication. ...proposé. Et ça fait que le virus soit apaisé. Et spontanément, il perd sa force. Vous retrouverez votre santé. Il n'y a pas de traitement pour ce virus. Nous détendons les signes. C'est pourquoi, quand vous êtes malades, il faut vous rendre à l'hôpital. Et c'est à nous de juger la gravité de vos signes. Il ne faut pas prendre l'hôpital, même si c'est un entier tramadoire. L'aspirine. Il ne faut pas prendre l'aspirine quand on a le chikungunya. C'est interdit. L'accord. Les gens mélangent le boulogandane avec l'hôpital. C'est vrai que ça donne des résultats spectaculaires. Aussitôt, vous n'avez plus mal. Mais c'est la grosse. Après, son effet va finir, non? Vous serez fatigué. Vous aurez mal à l'estomac. C'est un mélange qui est toxique. Et les gens ont consulté pour les douleurs à l'estomac. Les douleurs abdominales. Parce qu'ils ont pris le buccable. Ils disent, c'est bon, le buccable. Ils disent parce qu'ils ont fait le mélange. Ils le cachent. Quand ils sont guéris, ils ont dit, ah, en fait, j'avais pris le buccable avec le buccable. Ou j'avais pris le citron avec le buccable. C'est dangereux. Soulignons que cette cellule de crise comporte plusieurs partenaires, à savoir Total, Eni, Chevron, Rinko. Les partenaires Total et Eni ont procédé à la remise symbolique d'un lot de médicaments et de dépliants d'informations sur le chikungunya. Et par la même occasion, M. le secrétaire particulier du préfet est montant les listes de présence qu'il avait circulées dans la salle.